bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de page 23 aujourd'hui nous allons parler de notre game un livre sur allen iverson écrit par kent bab ici là haut publié chez talent sport donc ce livre déjà aussi alors vous savez que moi j'adore les livres en lui-même donc au niveau de la finition je sais pas si vous le voyez mais quand vous passez le doigt dessus c'est adhérent ça brille un tout petit peu et le reste de la couverture c'est cartonné lisse c'est magnifique très très beau livre encore je trouve que les éditeurs tous en général ils font du très très beau boulot donc ce livre ce n'est pas une biographie habituelle c'est à dire qu'en fait vous allez avoir un chapitre qui va vous mener en plein milieu du divorce entre iverson et sa femme où en fait on on est centré sur cette affaire là pourquoi ils divorcent la particularité d'aïverson envers sa femme ce comportement là et le chapitre d'après reprend sur une bio classique où vous allez avoir à iverson au commencement avant qu'ils commencent vraiment à jouer au basket son parcours aux oias de georgetown en universitaire son arrivée en biais tout ça donc en fait vous avez tout le temps cette alternance là un chapitre plus accès sur le présent on va dire les temps modernes avec son divorce un chapitre qui reprend sa bio depuis les débuts alors moi j'avais peur en commençant à lire ce livre que ça allait flinguer du iverson en disant voilà que c'était un alcoolique qui battait sa femme que machin alors oui c'est présent oui mais c'est pas à outrance et quelque part je sais pas comment ce type se débrouille mais on peut lui trouver des circonstances où on arrive presque à lui pardonner tout quoi et c'est dramatique de dire ça mais je sais pas son talent ccc du gâchis aussi de voir qu'il était très mal entouré et en fait il aurait pu il aurait pu exploser encore plus avec un petit peu plus de sérieux il arrivait bourré aux entraînements et il zappait des entraînements ce qui en fait nous amène au titre du livre parce qu'en fait le il y avait une interview qui était qui reste mythique où en fait les gens lui un journaliste lui parle de l'entraînement et il dit les mecs entraînement on parle d'entraînement on parle pas de match et en fait donc c'est ça c'est tout ce qui importait à iverson c'était les matchs c'est un compétiteur né et autant il pouvait déconner pour parler franchement il pouvait déconner à côté mais quand il était dans le game il y avait plus rien qui existait quoi c'était c'était un des meilleurs joueurs jamais récompensé par une bague il en fut très très proche mais il est tombé face à une grosse équipe des lakers et c'est un super beau livre à lire parce que vous apprendrez même si vous savez qu'ils versent on a eu des travers c'est toujours intéressant de savoir ça et je trouve que l'auteur est assez objectif il a contacté tout ce qui était ancien coéquipier de divers sonne pour avoir un maximum de faits il a fait un travail titanesque franchement lisez bien jusqu'à la fin parce qu'en fait il explique vraiment comment il a fait l'épilogue il explique vraiment comment il a fait tout ce travail là et c'est passionnant voilà notre game divers sonne livre à retrouver vous pouvez aller voir sur mon blog j'en ai fait la chronique n'hésitez pas à lâcher un commentaire et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de page 23